... Roselyne Ferban, qui est de dos, et l'une, je dirais, châtain clair, qui est particulièrement mignonne, Mademoiselle Anna Mandlikova, une Tchécoslovaque, qui non seulement est mignonne, mais qui en plus joue parfaitement bien. Elle mène d'ailleurs cette rencontre par cinq jeux à un dans la première manche, alors que nous sommes dans le septième jeu, et qu'elle mène 30-15 sur son service. Autrement dit, elle joue pour l'instant pour le sept, et c'est une joueuse très spectaculaire, très jeune, elle a 18 ans. On entend beaucoup parler d'elle depuis quelques temps, et je pense qu'on entendra parler encore davantage dans les jours qui vont venir. On va en parler tout à l'heure avec Françoise Dur. En tout cas, elle sert ici pour le sept. 40-15. Et elle est bonne. Et voilà qui est fait, donc, 6 à 1 dans cette première manche pour Mandlikova, tête de série numéro 7 de ce tournoi, numéro 11 mondial, mais qui pourrait être amenée à gagner encore des places, Françoise. Oui, c'est une jeune de 18 ans qui a un talent extraordinaire, et on la connaît depuis quelques années, mais chaque année, elle progresse beaucoup. Et vraiment, elle a un jeu extraordinaire. Elle sert très bien, elle court très bien, elle a tout ce qu'il faut. Elle est encore un peu irrégulière de temps en temps, elle fait quelques bons matchs, et puis après ça, elle fait un autre mauvais match. Mais chaque année, quand même, on voit quand même ses progrès. Ici, elle a eu, pour ainsi dire, un premier set assez facile, 6-5 contre la sud-africaine Fairbank, qui a un très très bon coup droit, mais qui ne peut pas soutenir la cadence d'Anna Mandlikova. J'ai lu dans mes notes qu'en 1979, elle avait battu Françoise Dur au deuxième tour de l'US Open, c'est vrai ça ? Oui, c'était l'an dernier, à vrai dire, et elle m'avait battu très facilement. J'avais quelquefois l'air d'être ridicule, parce qu'elle jouait très très bien. Elle mettait toutes les balles dans le cours, et quelquefois très très rapidement. Mais je crois que vous entendrez parler longtemps d'elle, parce que j'ai l'impression que d'ici 4 ou 5 ans, elle pourrait gagner Wimbledon. L'autre, Rosaline Fairbank, est un peu plus âgée, elle a 20 ans, elle est sud-africaine, numéro 40 mondial, joue pas mal, mais nettement moins bien que son adversaire d'aujourd'hui. Elle est au service. 0-4 Double faute. Alors que le bandeau dans les cheveux devient également une mode féminine, mais les cheveux sont naturellement plus longs chez les femmes, en principe. 15 et 30. Encore. Encore. 30 et 40. Une balle pour prendre le service de Fairbank. 40. 40. 40. 40. 40. 50. 40. 40. Avantages, Manoisele Mandlikova. Nouvel avantage pour la jeune Tchécoslovaque. C'est là où on voit un petit peu les potes de jeunesse, parce que sur une balle de jeu, comme ça, elle a fait un revers un peu stupide, disons. Avantages, Mademoiselle Ferbant. Elle n'a pas su profiter de son avantage, là, Mandlikova. Elle est donc menée 1-0 dans cette deuxième manche, mais n'a tout de même pas beaucoup de soucis à se faire, probablement. Je ne crois pas. L'an dernier, pendant ses championnats de France, elle avait reçu son titre de championne junior du monde, à vrai dire, avec Lindor, un autre tchèque. Vous voyez que le tennis de Tchécoslovaquie se porte bien avec tous ses jeunes. Et vous me disiez tout à l'heure que pour vous, elle devrait gagner Wimbledon dans 3-4 ans ? Je pense, oui, parce qu'elle a toutes les facilités. Elle peut très très bien jouer sur terre battue parce qu'elle court très bien et qu'elle peut très bien renvoyer la balle. Mais elle a un très très bon service et une bonne volée qu'elle utilise sur des surfaces rapides. Je l'ai vu faire de très très bons matchs sur des surfaces à l'intérieur, sur des tapis et elle joue très très bien. Il lui manque encore un peu d'expérience, je dois dire. Mais à 18 ans, il le faut. Une cliente sérieuse, donc, pour Tracy Austin et les jeunes américaines, dont Mademoiselle Jäger, qu'on a vu l'autre jour. Au match en Italie, par exemple, au match à Perugia, elle est allée dans la demi-finale et elle a perdu en 3-7 contre Chris Everton. Elle menait même 2-0 au troisième set. D'où, elle arrive bien souvent à faire 3-7 contre les grandes joueuses, mais il faut un temps où il faut quand même les battre. Ça ne serait tardé, je pense. Elle est au service, Mandlikova, elle est menée 1-0, mais elle a gagné la première manche par 6-1. 15-0 5-0 5-0 6-1 5-0 5-0 7-0 8-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 9-0 Très grande maîtrise d'elle-même, une très grande autorité Et trois balles d'égalisation, un partout 40, 15 De bas 40, 30 Jeux, mademoiselle Mandlikova, un jeu partout, second set, balle 9 Égalisation pour Mandlikova, oui vous parliez de la vitalité du tennis tchèque En ce qui concerne les femmes, il faut en parler aussi en ce qui concerne les hommes La France va rencontrer la Tchécoslovaquie en Coupe Davis Il vaut peut-être mieux que ça se passe chez les hommes, on pense que ça va être très difficile que chez les dames Car là ça serait tout de suite raté Oui, et quand on pense que Martina Navatilova est déjà partie Avec Marti Kovac qui malheureusement n'est pas venu cette année aux internationaux Mandlikova, Tomanova Vraiment ils ont une bonne équipe de femmes Chez les hommes je dois dire que c'est pas si mal non plus Avec Landl et Smith C'est vraiment, c'est très très bon aussi Je pense que la Coupe Davis va être très très discutée et acharnée, surtout chez eux C'est très bon aussi Il vous plaît 30-0 30-0 30-0 30-0 30-0 31,00 Tous les coups du tennis. Applaudissements. Mandelikova flirte avec les lignes. Une fois à droite, une fois à gauche. Et elle obtient une balle pour prendre le service de son adversaire, Fairbank. 30-40. Elle fait à peu près ce qu'elle veut avec son adversaire, Rosaline Fairbank. Et donc, elle devrait remporter ce match, Françoise. Je pense qu'elle devrait remporter ce match assez facilement. Elle n'a, pour ainsi dire, pas de problème ici. Et au prochain tour, si elle gagne, elle devrait jouer une jeune Suisse qu'on appelait Patricia Delech. Qui, à mon avis, ne devrait pas lui causer trop de problème non plus. Et bien, voilà pour le cours numéro 1. On retrouvera peut-être ces jeunes femmes tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, sur le central, le match McEnroe-McNamey vient juste de commencer. Alors, à vous, Christian Kidet. Applaudissements. Applaudissements. Il ne se passe pas grand-chose d'habitude. Hier, nous n'avons pas eu, bien sûr, le match Villa Sorrentes. Aujourd'hui non plus. Mais tout de même, un match féminin très intéressant. Vous avez vu à droite, Anna Mandikova, la Tchécoslovaque. Alors qu'au service, c'est Ivana Madruga, l'Argentine. Et je suis à côté de Françoise Dure. Alors, nous sommes dans le troisième set. Le premier set a été gagné par Mandikova, la Tchécoslovaque, par 6-2. Et nous sommes donc dans le troisième set. C'est le quatrième jeu. J'ai dit que nous étions dans le deuxième set, donc je n'étais pas trompé. Alors, Françoise Dure, voulez-vous nous présenter ces deux joueuses ? Anna Mandikova est une jeune chèque de 19 ans, qui est classée numéro 11 dans le classement mondial. C'est celle de Cyril, numéro 7. Elle a un très, très beau jeu. Elle sait tout faire. C'est elle qui est sur l'écran en ce moment. C'est elle qui est sur l'écran en jaune. Et son adversaire, Mandikova, de l'autre côté, en bleu marine. Donc, Ivana Madruga, Argentine, 19 ans, a éliminé tout de même Virginia White, qui était tête de série, au 6-2, au 3e set. C'est une joueuse qui, l'an dernier, avait ravie le public de Roland-Garros. Mais Anna Mandikova, tout au service. Et vraiment, une très, très grande joueuse. La grande joueur, oui. Et vous voyez que rien n'échappe à Jean-Fordina, son réalisateur. Il a vu qu'Anna Mandikova relassait sa chaussure. Pour l'instant, je vous dis, pas de problème pour elle dans le premier set 6-2. Là, nous sommes dans le deuxième set. Qu'arante-quin. Quarante-quin. Quarante-quin. Mlle Mandlikova, qui mène 3 à 1, second set, gagne le premier. 6-2 donc pour Anna Mandlikova dans le premier set, et 3 jeux à 1 dans le deuxième set. Alors que nous voyons au ralenti, disons Ivana Mandlikova à la relance, si je puis dire. Anna Mandlikova a un très très bon service pour une femme, même sur terre battue, elle fait des S, elle monte au filet, elle a un jeu tout à fait complet. Ivana Mandlikova, donc l'Argentine au service. Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas. Mante. Mante. Une balle de 4 jeux à 1 pour Mandikova sur le service de Madruga. 6-2, 6-2, 4-1 pour la Tchécoslova, Anna Mandikova. François-Dur, on pensait tout de même que le match serait plus disputé. Anna Mandikova a dominé tout le premier set et maintenant domine le deuxième set. Elle joue très bien du fond du cours et dès qu'elle a une chance, monte au filet et finit le point par une volée gagnante. Madruga ne joue pas très très bien du fond du cours. Elle rate beaucoup de coups droits comme le dernier qu'on a vu. Ici on voit au ralenti un échange. où Anna Mandikova reste au fond du cours et Madruga, on pourrait un peu la comparer à Villas. Elle reste au fond du cours en liftant beaucoup son coup droit. Mais aujourd'hui ça a l'air de beaucoup sortir. Et oui, malgré un supporter dans les tribunes du cours numéro 1 qui criait Vamos, Vamos Argentina, pour l'instant cela n'a pas d'effet puisque c'est Mandikova qui mène par 6-2, 4-1 et elle a l'avantage de servir. Et comme elle sert très bien, ça va mal pour l'Argentine. Comme vous le voyez, c'est rare pour une jeune femme de monter au filet et de finir le point sur son service. 30 hérômes Elle a réussi des S ici. Elle joue à la Billie Jenkins. Oui, ou même plutôt à son idole, Martina Navatrilova, puisqu'elle est tchèque aussi. 40-15 40-30 6-2, 5-1 et on attend un sursaut d'Ivana Madruga, l'Argentine. Elle est au service. Une très belle balle. C'était l'Est réussi par Mandikova. Et maintenant c'est Madruga qui est au service. 0-15 0-30 0-40 0-40 0-40 3 balles de 7 pour Anna Blandikova. 15-40 Première balle de 7 dans le filet. En fait c'est une balle de 7 et aussi une balle de match. Deuxième balle dans le filet. Troisième balle de match pour la Tchécoslovaque. Troisième balle de match, faute. Peut-être ça va être le tournoi du match. Peut-être l'Argentine va-t-elle revenir sur ce score très sévère quand même. Quatrième balle de match pour Mandikova. Avantage Mademoiselle Mandikova. Avantage Mademoiselle Mandikova. qui avait permis à l'Argentine de sauver les balles de match. Il fait beaucoup de vent ici sur ce court numéro 1 et comme il est en forme un peu d'arène, évidemment cela tourbillonne un petit peu. Avantage Mademoiselle Mandikova. Monsieur, mademoiselle Madriga. Mademoiselle Mandikova, 5 jeux à 2, second 7, gagne le premier. Ivana Madruga a donc sauvé 4 balles de match et a gagné son service. Donc elle n'est plus menée par 5 jeux à 2. Et Jean-Pardinaz vous a montré le public qui est malheureusement un peu clairsemé. Je sais que ça désole un peu Françoise Dur, qui bien sûr adore le télésuminaire. Moi aussi d'ailleurs. Mais il faut dire que les spectateurs du court numéro 1 qui avaient payé hier, et les billets étaient valables pour aujourd'hui, pour assister au match qui devait opposer Villas à Rontès, et bien on leur a dit avec le billet du court numéro 1 vous pouvez aller sur la centrale. Alors ils sont précipités bien sûr pour voir les quarts de finale du simple messieurs. En effet, ce match qui promettait d'être très très bon est un peu trop d'un côté. Si vous voulez, Mandikova qui a dominé tout au long de la partie, qui a eu 4 balles de match et qui ne les a pas finies. Mais c'est quand même très difficile pour Ivana Madruga, le numéro 24 mondial, de remonter cette pente, surtout avec Mandikova qui va servir maintenant. Au service, Anna Mandikova qui sert à 6-2, 5-2. Merci. 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 Égalité. C'est presque un S. Il est faute d'une balle. Elle est faute. Elle est vraiment dans le couloir, oui. Voilà, nous l'avons bien revu. Et le geste de Madruga indique que la balle était dans le couloir. Avantages, Mademoiselle Madruga. Sous-titrage ST' 501 Jeux, Mademoiselle Madruga. Mademoiselle Madruga, 5 jeux à 3, second 7. Ivana Madruga qui a donc pris le service de la Tchécoslovaque. Elle n'est plus menée que par 3 à 5. J'ai l'impression qu'elle m'en dit que le 20 a gagné tellement facilement. C'est un peu déconcentré depuis qu'elle a eu ses 4 ou 5 balles de match. Mais 5-3 c'est quand même un bel avantage. Et au service, Ivana Madruga. Elle attend joue depuis une heure. 0-15. 0-15. 0-30. 0-40. 3 balles de match pour Hanna Mandikova. C'est la sixième balle de match là sur le service de Madruga. Et sixième balle de match sauvée par Madruga. 0-15. 0-40. Mais il y en a une septième derrière. 0-15. 0-40. La septième balle de match. Madruga, c'est une. Anna Mandikova remporte donc ce match par 6-2, 6-3. Je crois, Françoise Durkamp-Pierre, qu'Anna Mandikova est une future championne. Je crois. Elle a tous ses coups. Elle court très très bien. Et je pense qu'on la verra à l'oeuvre contre Chris Evert-Laurie en demi-finale. Elles ont déjà joué plusieurs fois. Et Chris Evert-Laurie a bien eu du mal à la batte en 3-7 il n'y a pas longtemps au championnat d'Italie. Voilà Christian Kidé. Et maintenant nous passons donc sur le court central. Christian Kidé et Pierre Darmont pour voir Connors jouer contre Gildemeister. Mais auparavant, nous voyons au ralenti la balle de match. A vous Christian sur le central. Eh bien, merci Jean, merci Françoise. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501